Sous-titrage Société Radio-Canada On est parti là-dessus, ça aurait pu être autre chose. Mon idée de départ c'était de jouer et de chanter, et puis on joue et on chante, c'est super. Le point de départ du projet c'était l'été 2010 où le centre social voulait faire un projet avec des jeunes autour de la musique, les faire jouer ensemble et les faire monter sur scène. Alors ils se sont, nous on s'est organisé en tant que centre social pour essayer d'organiser leurs activités artistiques, ce qu'ils souhaitaient développer. Et voilà où on en est arrivé aujourd'hui. Et puis je pense que les jeunes ils ont bien aimé cette expérience-là, ils ont voulu continuer sur un projet un peu plus conséquent, qui les menait peut-être un peu plus loin, et puis avec de la création. C'est-à-dire vraiment, parce que nous notre métier c'est d'écrire des chansons. C'est ce qu'on leur a proposé en tout cas. Voilà, on leur a proposé ça, c'est parti de ça. La première phase c'est l'écriture du texte. En fait on l'a fait un peu en parallèle, c'est-à-dire qu'il y avait deux laboratoires, un laboratoire de recherche autour des textes, c'est-à-dire qu'on va extraire les thèmes, de quoi vont parler nos chansons, et comment on va les raconter. Et puis dans le laboratoire numéro 2, c'était avec Jean-Michel, où là c'était plus du jeu en groupe, et puis on ébauchait un style musical par exemple. Et puis les textes se fabriquaient ici même dans cette pièce. Jean-Michel était dans une autre pièce avec des musiciens. Nous on écrivait sur le tableau, sur des bouts de papier, on prenait des tas de notes. Et puis au bout de deux heures on avait un couplet, donc j'allais le voir, je lui disais tiens on a ça avec un petit peu de musique, est-ce que tu peux partir là-dessus. Et donc pendant que ce laboratoire cherchait de son côté, le laboratoire numéro 2 cherchait aussi, et en une semaine on est reparti avec 5-6 titres. Je suis allée les voir et ils m'avaient parlé de ce projet, du projet du groupe en fait, des jeunes. Et puis je leur ai dit que je faisais des sites internet, et donc on s'était mis d'accord, pourquoi ne pas créer un site internet pour promouvoir le groupe. Aujourd'hui le site il est en ligne, c'est quoi l'adresse ? Alors c'est www.filsound.fr Et elle est sur page d'accueil. L'OCD se concrétise de résidence en résidence, donc là le projet devient aussi assez concret pour eux. C'est un peu comme un mur qu'on monte en fait, ils voient le mur arriver un peu à hauteur d'homme là, donc ils disaient on a fait un truc. Moi je m'aperçois d'une chose, c'est qu'ils ont très bien travaillé, qu'ils ont tous été là présents, déjà composés, écrire, c'est aussi important, et je trouve que, et le groupe est très soudé et ça va pas mal. Filsound ! Filsound ! On peut vous retrouver où donc, pour savoir votre actu, quand est-ce qu'on va essayer d'essayer d'essayer de sortir ? Ouais, site internet www.filsound.fr Sans le slash ! Pourquoi je l'écueille ? Et vous venez aussi le 2 juillet à Autry-Sar pour les ébredi-dades, ça va être plus que mortel quoi, ça va être vraiment géant quoi ! Il y aura du lourd ! Il y aura du lourd ! Il y aura du level ! On est en première partie des Flame Tractors ! Et nous disent qui sort combien, Lucas ? 15 juin ! 15 juin ! 15 juin ! 15 juin ! J'habite au cimetière dans la plus jolie tombe Avec vue sur la mort et la mer juste à droite J'habite au cimetière et lorsque la nuit tombe Je sors de mon cercueil pour m'en aller en boîte Domina et Smoking, le plus classe de chez Dior C'est parti ! Il y a un peu plus classe de la mort ! J'habite au cimetière ! J'habite au cimetière ! J'habite au cimetière ! C'est parti !